Bonjour, je vais vous parler plus de techniques de dessin au travers de trois pépites que j'ai sélectionnées parmi tant d'autres. C'est un dessin d'un certain Béligon qui a été fait au début des années 60. Un dessin à la craie et au crayon blanc, sur une demi-teinte. La demi-teinte pour faire ressortir les volumes et les dessins. On passe au deuxième dessin, qui a été fait à mon avis dans les années 70 puisqu'on reconnaît très franchement une R12. C'est une technique de dessin où il y a vraiment une mise en scène du projet, un travail de la lumière. On travaille ici à la gouache, qui est une technique qui nous permet, en superposant les couches, de retravailler presque à l'infini. Ici, vous avez un ruff. Le ruff, c'est le dessin final du croquis, du croquis original, où il y a vraiment l'idée principale. On fait ce ruff-là pour sortir du lot lors des présentations et avoir une exécution vraiment attirante pour être sélectionné. Ce n'est pas l'ordinateur qui fait le talent, c'est vraiment l'être humain qui est derrière. L'outil numérique nous permet vraiment de communiquer avec les différents centres internationaux d'une façon efficace et rapide. Maintenant, avec le numérique, on peut en effet toujours dessiner de façon artistique parce que le talent, encore une fois, c'est l'homme qui le détient. Mais il permet aussi de communiquer vraiment rapidement avec le développement international de l'entreprise. de l'entreprise, de l'entreprise, de l'entreprise, de l'entreprise. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !